Bienvenue dans le monde de Renoise. Renoise est un séquenceur musical distribué via le site Renoise.com. C'est un logiciel de composition flexible, et inégalé. Bien qu'il hérite initialement des fonctionnalités propres au programme de type SoundTracker, il dispose de capacités qui vont largement au-delà de ce type de programme, pour proposer des fonctionnalités uniques, ou comparables à ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'enregistrement et du traitement audio-numérique. Renoise a pour particularité de tirer nettement partie de son propre espace communautaire en ligne. Il incorpore régulièrement des fonctions nouvelles, qui sont particulièrement développées suivant les orientations données par sa communauté d'utilisateurs, à la fois inspirées, actives, et très proches des développeurs. Lors du stade de développement des bêta versions du logiciel, les forums dédiés récoltent une mine d'informations comme des rapports de bugs et des suggestions. Ce type de fonctionnement permet la mise à jour d'un logiciel réputé pour sa compacité, sa fiabilité et sa stabilité. Je vous invite vraiment à visiter au moins une fois le site ainsi que les forums anglais où cette communauté s'exprime, afin d'avoir une idée de la richesse et de l'intérêt des interventions qui y sont faites. Caractéristique de Renoise Renoise est un séquenceur qui vous permettra de créer des arrangements complets, mais il ne se comporte pas comme des programmes plus classiques et répandus tels que Cubase, ou Sonar, qui créent et lisent principalement des fichiers dits MIDI. Il est, bien sûr, possible d'importer des fichiers MIDI standards dans Renoise, mais au fond, quand on connaît les capacités de ce programme, on se dit que s'en servir pour éditer des fichiers MIDI, c'est vraiment passer à côté du logiciel dans ce qu'il offre du NIC, tant sur le plan de la gestion des échantillons, que du traitement des effets sonores, et globalement du flux de travail. Les points forts de Renoise se situent plutôt en effet sur le champ de la personnalité extrême du logiciel, de son ergonomie générale extrêmement efficace, combinant glisser et déplacer de souris, et raccourci clavier. Renoise gère très précisément un très grand nombre de données audio en même temps. Renoise excelle dans le contrôle à la fois du déroulement de la composition, et d'une grande variété d'effets sonores, qu'ils soient produits en interne par le logiciel ou qu'ils s'appuient sur des librairies externes nommées Plugins, de type, VST, Audio Unit. L'utilisation de ces librairies externes est en outre à la fois intuitive, et étonnamment stable, Renoise intègre une mécanique d'analyse de Plugins approfondie en mesure de résoudre automatiquement de nombreux problèmes de compatibilité couramment rencontrés sur d'autres logiciels. Renoise est, à juste titre, considéré aujourd'hui comme l'un des hôtes de Plugins les plus sûrs du marché. Renoise dispose d'un périphérique de gestion de Plugins externes unique, tolérant l'utilisation de Plugins 32 bits sur système 64 bits, ou inversement, de Plugins 64 bits sur système 32 bits. Renoise est distribué sur de multiples plateformes, Windows, Mac, Linux, en deux versions, 32 bits et 64 bits, et propose exactement la même qualité de son en sortie et les mêmes résultats sur toutes les plateformes. Un rapide coup d'œil sur la vidéo en cours, fera dire aux connaisseurs que Renoise est conçu sur la base d'un tracker, ou SunTracker. On appelle tracker un logiciel musical particulier qui vous permet de composer des arrangements avec l'aide d'une partition à la présentation spéciale, dans laquelle on utilise des instruments référencés par des numéros. Le tracker utilise en outre un système de notation de type anglo-saxon, les notes et les octaves ne sont pas désignés par Do, Ré, Mi, mais par exemple C4, B6. Enfin, le défilement de la partition d'un tracker n'est pas horizontal, comme dans la plupart des autres systèmes de notation courants, mais 100% vertical. Téléchargez la démo Pour découvrir les principales fonctions du logiciel, il suffit d'installer la version de démonstration, qui est, quasiment identique à la version payante du logiciel, complètement gratuite, sans limite de durée d'usage. Cette version de démonstration très peu bridée, restera gratuite, du moins je l'espère, pour de nombreuses années, mais bien sûr je ne saurais trop vous recommander que d'encourager financièrement les développeurs, en faisant l'acquisition de la version payante, faute de quoi, la version démo pourrait à l'avenir se voir de plus en plus limitée. La résolution graphique recommandée est celle d'un ordinateur avec un écran assez large, En effet, la taille de fenêtre minimale de Renoise est de 990 par 550 pixels. Renoise peut aussi être utilisé en mode multi-écran. Si la largeur verticale de l'écran est inférieure à 700 pixels, vous avez de grandes chances de ne pouvoir afficher convenablement soit le cadre supérieur, soit le cadre inférieur. Sous Windows, si votre carte son ne prend pas en charge l'ASIO, nous vous recommandons alors l'utilisation d'un périphérique ASIO générique gratuit, ASIO for All. Comme je vous l'ai dit, la version de démonstration a quelques petites limites comparées à la version enregistrée. Il s'agit principalement des fonctions de rendu qui permettent à l'utilisateur d'exporter la musique. Plus précisément, la version démo de Renoise, peut sauvegarder sans problème tous les arrangements, mais ne dispose pas de bouton Render qui lui permet d'exporter ses arrangements vers un fichier Web. Les fonctions de rendu sont aussi désactivées pour tout ce qui concerne les parties de morceaux sélectionnées qui ne peuvent être converties rapidement en échantillons. La version démo ne dispose pas de la fonction Plugin Grabber, c'est-à-dire Grappilleur de Plugin, qui convertit un instrument virtuel externe, en instrument Renoise interne basé sur des échantillons. La version démo ne dispose pas du mode de gestion ASIO sous Windows, un mode de gestion du son fiable, multi-canaux, et vous permettant de diminuer les latences de sortie du son. La version démo affiche, après 30 heures d'usage, des boîtes de dialogue et des invites d'enregistrement. La version démo dispose d'un mode Rewire bridé sous Windows et Mac OS X. Plus précisément, lorsqu'il est utilisé comme un maître Rewire, Rewire, Renoise ne gère que les deux entrées gauche et droite du premier canal d'entrée Rewire, pas plus. Lorsqu'il est utilisé comme esclave Rewire, Renoise injecte dans son signal audio, quelques bruits de souffle et sifflements réguliers. Si les fonctions de rendu et la gestion de l'ASIO sont utiles pour les professionnels qui réalisent des concerts et des tournées, elles ne sont pas essentielles pour découvrir et profiter du logiciel. On utilise les fonctions de rendu et l'ASIO surtout en vue de gérer des situations de concerts en live. En effet, un concert live exige une diminution maximale de la latence audio, et aussi une diminution importante de la charge CPU, les seules méthodes pour obtenir ce résultat consistent à paramétrer Renoise en mode ASIO, et à convertir les parties les plus lourdes en échantillons plus stables. A part cela, la démo de Renoise n'a aucune autre limite. Et donc, pour composer un arrangement normal et écouter le résultat, la version démo, fait amplement l'affaire. Renoise peut en outre être utilisé comme logiciel d'édition d'échantillons sonores. Il dispose d'un éditeur intégré doté d'une excellente interface, qui vaut bien celle d'autres logiciels phares du marché. Et cet éditeur interne, n'est même pas bridé. Enfin, la qualité des sons de sortie produits par la version de démonstration est strictement égale à celle de la version enregistrée. Je vous invite donc vraiment à la télécharger pour tout de suite en profiter. Il vous faudra tout de même d'abord décompresser l'archive de la démo une fois téléchargée, pour ensuite lancer l'installation proprement dite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !